Musique Ce qui me vient comme image, c'est le parterre de la salle. Donc là, je me trouve... En fait, je suis tout nouveau dans la profession. Ça fait trois ans que je fais ce métier. J'ai commencé mon premier film en 80. Et tout a été très, très vite. Et je trouve que je ne suis pas assez formé, je n'ai pas assez de recul, pas assez de hauteur par rapport à ce métier. Et donc je suis encore toujours très émotif et très impressionné par les gens qui sont là. Et donc je suis assis au milieu de gens comme Ettore Scola, François Truffaut, le président de la cérémonie. C'est Gene Kelly. J'ai vu tous les films de Gene Kelly. Je suis un fan de Gene Kelly. Il y a Deneuve, Montand, Signore. Là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Alors, les cinq nominations pour le meilleur second rôle masculin sont Richard Anconina pour Tchao Pantin. François Cluzet pour l'été meurtrier. Bernard Fresson pour Garçon. Guy Marchand pour Coup de Foudre. Et Jacques Villerey pour Garçon. Oui, c'est vrai. Le gagnant est Richard Anconina. Je suis dans l'allée, voilà. Il y a Michel, Michel Coluche. Il y a Gérard Rouy. Il y a Michel Morgan. Je marche sur Michel Morgan. Alors là, on est dans un état second, comme si on avait pris des coups. Je vous remercie infiniment. Je pensais que c'était très agréable de recevoir un César. C'est très agréable, vraiment. Il faut arrêter. Je voudrais surtout remercier M. Claude Berry de tenir un pari incroyable. C'est de prendre Coluche pour le route principale de ce film. Tout le monde remerciait Claude Berry. C'était le gag, le running gag. Tout le monde rentrait sur scène et commençait par remercier Claude Berry. Merci pour ça. Et pour la deuxième raison, c'est de m'avoir choisi pour le second rôle masculin de ce film. Le problème, c'est que j'ai un chum-gum. C'est n'importe quoi. C'est hystérique. C'est nerveux. Moi, je n'avais pas préparé du tout de discours. J'étais très innocent, d'ailleurs, par rapport à ce métier. Excusez-moi, je voudrais dire aussi merci à deux personnes qui, un jour, ont fait en sorte que je sois là ce soir. C'est mon père et ma mère. Je vous remercie infiniment. Bon. Donc là, c'est quand même particulier. Là, on est vraiment... On n'est pas dans un état normal à ce moment-là. C'est vrai que, comme je vous disais au début, il y a tellement de monde dans la salle. Il y a François Truffaut. Il y a tout le monde. Etor Escola, Gene Kelly. Et c'est tout nouveau pour moi. Et donc, je me retrouve là à parler devant tous ces gens. Je n'ai pas l'habitude de parler. Je n'ai pas l'habitude de... Je ne sais pas que... Je n'ai aucune maîtrise du chum-gum. C'est Claude Berry qui me l'a donné. J'étais trop excité, trop nerveux. Et donc, en fait, j'avais fait un boulot sur moi en me disant l'important que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça, le cadeau. Le cadeau, c'est d'être nommé. C'est d'être là, d'être reconnu et identifié par les gens du métier, par les gens de la profession. Et donc, je m'étais dit tout simplement, moi qui n'ai jamais été bon en maths, en statistiques et en probabilité, je me suis dit, pour me détendre, il y a un volume de gens qui ont adoré Villeraix. Il y a un volume de gens qui ont adoré Cluzet. Il y a un volume de gens qui ont adoré tous les acteurs qui sont nommés. puis il y a un volume de gens aussi qui ont aimé mon travail. Mais je me suis dit, comme j'ai deux nominations, mon petit volume de gens va se partager en deux. Je n'aurai 50%, que 50% de mon volume de gens, de votants. Donc je me suis dit, je n'ai aucune chance de l'avoir. Donc je suis arrivé très décontracté. Mais il y a un truc qui s'est passé. C'est au moment où tu t'assoies dans la salle, là, ça ne marche plus du tout, les probabilités. Là, tu veux l'avoir. Là, tu te dis, pourvu que je l'ai, pourvu que ça se passe bien. Et tu te dis, tu as beau dire, ce n'est pas grave, ça n'a aucune importance, mais non, 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 tu as envie de l'avoir. Et puis après, tu rentres chez toi. Moi, j'habite dans un studio de 20 mètres carrés, 24 mètres carrés, rue Pastourelle, dans le Marais. J'habitais au sixième étage, sans ascenseur. Et alors, je suis monté, chargé comme une mule. Vous avez deux Césars, vous avez des cadeaux, des fleurs, des bouteilles, enfin, c'est très encombrant. Et je me suis assis sur mon lit. J'ai mis tout par terre. J'ai branché le répondeur automatique. Il y avait des bandes de 90 minutes. Et puis, j'ai écouté, j'ai écouté tous les gens qui m'appelaient. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ce soir ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est fou. C'est fou.